Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment on transforme une chambre à coucher en laboratoire steampunk Frankenstein. Dans cette vidéo, vous trouverez un certain nombre de tutos que vous pourrez reproduire facilement à la maison. Comme vous pouvez le voir dans cette déco dénuée de toute fantaisie, on est parti de loin. On a commencé à s'intéresser à l'histoire du docteur Frankenstein qui ramène un être humain à la vie. On a notamment repensé au spectacle que nous avions vu au Jekyll's Hide Club à New York et Dionneau s'est inspiré de cette photo de référence pour concevoir ce que serait la future chambre Frankenstein. Pourquoi peindre certains murs en noir à votre avis ? Tout simplement pour faire disparaître certaines zones afin que l'œil se dirige vers ce sur quoi on veut qu'il se focalise. Ça nous a permis de faire un fond invisible pour la future verrière au plafond mais aussi pour les futures vitrines d'angle. Certains papiers peints steampunk et fait rouage existent dans le commerce et en plus ils sont texturés. Comme là, on s'en est servi pour complexifier la zone centrale et visible au plafond. Et autant vous dire qu'utiliser un rouleau de lissage au plafond, c'est quelque peu épuisant. Et malgré quelques coups de pression, ça fait du bien de se sentir soutenu. Parfois, c'est la mission que de trouver des matériaux originaux dans les magasins de bricolage où tout est standardisé. Mais on peut y arriver. Donc, après avoir pété l'ancien carrelage et tout réagréé, puis déposer ce magnifique carrelage et fait tomette brûler de laboratoire, tout était prêt pour la mise en quarantaine d'un petit teigneux chat dénommé Angel, qui suite à son traitement contre la teigne a pu enfin être libéré. Bref, revenons à nos moutons. Le steampunk est un courant littéraire inventé au 19ème siècle qui a été largement influencé par la première révolution industrielle. Son style est caractérisé par la complexité, un aspect mécanique et volumineux. Alors, vous imaginez que quand on a reçu le bois, on a, comment dire, on a pris peur. Déjà parce qu'il fallait les classer, puis les découper et en faire ensuite des formes d'hélices ou d'arcade trouées de ronds. Et tout ça uniquement avec du ni clou ni vis. Il y a des moments dans les travaux que vous devez vous aussi adorer. C'est les moments de peinture en famille, chacun à l'ouvrage. C'est très apaisant. On reviendra sur la technique de peinture steampunk un peu plus tard dans la vidéo. Mais en attendant, la petite astuce que vous devez connaître pour peindre à l'intérieur des ronds. C'est une astuce qu'on a trouvée avec Alexandre. Il a eu l'idée, en fait, de mettre de l'eau en plus de la peinture. Pour rien boire l'intérieur, sinon on se faisait chier. C'est l'idée du siècle d'hier. Vient ensuite la pose des différents éléments en bois peint dans la pièce. Tiens, ben voilà, on vous présente le chef de chantier. Après avoir vissé tous les morceaux au plafond. Je fais le renforcement au ni clou ni vis. Ça rigole pas, parce que sinon, tout s'effondre. Aouh ! Je me casse, trop risqué ! Avec la dose que je mets, t'inquiète, on est sur du zéro risque. Et c'est reparti pour du vissage des portes des futures vitrines. Mais que serait une verrière sans vitre ? En l'occurrence ici, des fausses vitres. On vous explique tout. On a pris des plaques de plexiglas, un crayon et ce qu'on avait sous la main en guise de règle, pour les découper en forme de trapèze, y fixer un adhésif opaque, coller et visser un encadrement pré-peint effet métal, pour ensuite les disposer au plafond avec le ruban LED caché derrière. L'effet est grandiose. Je suis sûr que vous êtes, vous aussi, tombé sur des trompe-l'œil très convaincants. Mais alors là, c'est la trouvaille de ce projet. Vous allez voir. Ce sont des plaques de polysirène effet pierre. On applique de la colle spéciale polysirène au dos, puis on les plaque contre le mur. Elles adorent ça ! Les fenêtres aussi ont leur rôle dans un laboratoire steampunk Frankenstein. Vous pouvez modifier leur forme avec un ruban métallique adhésif, et changer leur couleur de façon texturée. On a travaillé avec de la peinture spéciale vitrail, plusieurs coloris allant du jaune au vert, en passant par un effet brume, pour leur donner cet aspect dégueulasse. Normal, on est chez un savant fou. Pour avoir ce genre d'ambiance de lumière immersive, vous pouvez utiliser la technologie DMX, et créer vos propres chauds-lumières. Cela suppose bien sûr des branchements DMX, et beaucoup de temps passé sur le logiciel gratuit Freestyler, où on peut alors simuler des éclairs, ou du chargement électrique. Et dans la série des lampes trouvables toutes faites sur Internet, que nous avons eu l'idée de mettre en haut du mur, voici les deux lampes à éclair totalement adaptées à une déco steampunk. On se tient bien sûr à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus. Vient alors le moment du rangement. D'abord des vêtements, parce que oui, c'est une chambre, puis des vitrines, où on a imaginé que les morceaux du corps de la chambre de la créature du docteur Frankenstein, ainsi que des rouages, pouvaient être entreposés dans une vitrine, tel un vestige des expériences passées. Dans la seconde vitrine, des flacons et autres matériels médicaux étranges, prêts à être utilisés à tout moment, luminescents à la lumière ultraviolette, ce qui les rend encore plus flippants. Et enfin Jean-Claude, tout droit sorti du dessous du lit, pour faire figure de couvre-lit on ne peut plus accueillant. D'ailleurs en parlant du lit, on vous propose une idée un peu originale. Voilà donc là en gros on va mettre une enceinte basse sous le lit, pour plus de sensations fortes. Ah la sensation quand on sait qu'on est au bout des travaux, et qu'on pourra bientôt reposer en paix. Et voici notre réveil matin ! Non, on déconne ! Par contre on l'a configuré pour qu'il se déclenche en synchro, avec le son et la lumière des éclairs. Et l'effet est vraiment puissant ! Et c'est enfin notre dernier chapitre, le tuto peinture steampunk, utilisé à plusieurs reprises dans la pièce. Sur du gris métal foncé, on badigeonne une éponge avec du cuivre, et on vient accentuer une première fois les bords, et déposer de la peinture de façon plus floue sur les centres. Puis on fait des mesures régulières, pour faire des points grossiers avec de la peinture noire. Puis on prend son compas d'écolier, pour préparer des petits trous, qui viendront accueillir les belles punaises cuivrées. Petit conseil, n'hésitez pas à revenir sur votre travail, soit pour renforcer les contrastes, soit pour les estomper. Et le tour est joué ! Vous avez votre encadrement steampunk fait maison ! Voilà, c'est à vous maintenant ! A vous de nous poser des questions, à vous de mettre des commentaires, à vous de partager si vous en avez envie ! Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous, et abonnez-vous ! Et si vous voulez visiter ou vivre l'expérience de la maison fantastique, rendez-vous sur notre site ! Et on vous dit à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo !